donc oui sur ce personnage de Eichmann dont vous avez peut-être entendu parler quand même un peu vous savez que Eichmann il a participé à l'organisation de la solution finale dans la conférence de Van Zee d'ailleurs je vous recommande un film, je ne sais pas si vous l'avez vu qui s'appelle La conférence c'est un film qui est sorti l'an dernier je ne me souviens plus du nom du réalisateur mais vous devriez le retrouver facilement c'est vraiment j'ai trouvé ce film moi ça m'a beaucoup marquée c'est les dignitaires nazis qui se réunissent et qui décident de la solution finale alors ils décident de ça c'est comment ils s'influencent mutuellement et aucun n'ose vraiment se rebeller il y en a un moment il y en a un qui dit c'est quand même un peu un peu rude c'est un peu violence oh oui mais c'est quand même moins violent que de tirer sur les gens la solution finale et il y a Eichmann d'ailleurs qui est dans le film et bon alors ensuite c'est une fiction on ne peut pas savoir dans quelle mesure c'est fidèle à la réalité mais je pense que ça l'est puis on voit quand même ils sont légèrement travaillés par leur conscience mais leur conscience ne prend pas le dessus leur conscience morale donc enfin bref Eichmann est là à la conférence de Van Zee et lui il est là vraiment en tant plutôt que secrétaire il prend des notes il prend c'est pas lui qui prend la décision lui il est là plutôt comme il l'a fait toute sa vie en tant qu'exécutant quoi enfin un exécutant quand même un peu particulier parce que donc Eichmann a organisé la déportation il a pris des initiatives le port de l'étoile jaune je crois que c'est lui ah voilà Marie-Joseph j'ai vu tout à l'heure dans un documentaire sur l'INA qui disait alors à vérifier mais que c'est lui qui a eu l'idée du port obligatoire de l'étoile jaune bonsoir Marie-Joseph bonsoir excusez-moi pour mon retard c'est lui aussi qui a mis en place le camp de Drancy et dans lequel il séparait les familles et donc dans le procès le procès à Eichmann oui alors donc il a vraiment un rôle extrêmement important dans l'organisation de la déportation et il a même fait du zèle puisque à la fin en 1944 Himmler a dit ça suffit maintenant il espérait peut-être avoir une certaine conciliation avec les américains et Himmler a dit on arrête l'extermination et lui Eichmann a continué et il y avait même les trains étaient bombardés donc il a demandé aux gens de faire 200 kilomètres à pied quoi des gens qui étaient des personnes qui étaient déjà dans des situations physiques lamentables donc des gens qui sont morts en marchant quoi donc il a fait du zèle et bon il a pu se réfugier il y avait des après la guerre il y a eu des réseaux pour les nazis qui se sont réfugiés en Argentine donc il a pu il s'est réfugié en Argentine et là il a fait un métier tout à fait modeste il habitait dans une petite maison en Argentine et alors je vous passe les détails mais quelqu'un a reconnu qu'il était là alors ça a été ensuite c'est le Mossad en Israël qui a été mis au courant qu'Aishman était là le Mossad les services secrets israéliens et ils se sont dit que la seule façon c'était de d'envoyer le Mossad et de de capturer Aishman donc de façon interdite parce qu'ils ont pensé que s'il passait par les canaux réguliers ça mettrait trop de temps et que un procès pourrait difficilement avoir lieu donc en tout cas ils ont fait comme ça et ils l'ont embarqué en cachette jusqu'à Jérusalem et là alors bon il y a eu son procès il y a des gens qui ont dit ce procès n'est pas légitime parce qu'on ne l'a pas attrapé de façon autorisée par la loi enfin bref il y a eu toute une discussion là-dessus il a quand même été jugé et c'était en 1961 et là il y a eu vraiment un tournant dans la vision de la Shoah parce que après la guerre il y a eu la constitution de l'état d'Israël et là les juifs voulaient se montrer comme des battants comme des comme des personnes héroïques qui vont gagner la guerre contre les pays arabes puisque c'est la première guerre en Israël et donc il n'était pas question de se présenter comme des personnes faibles et la vision qui était celle de l'époque c'était que si on était mort dans les camps c'est qu'on n'était pas capable de s'opposer et donc on était faible mais avec le procès Heichmann il y a vraiment une je pense que ça a marqué un fossé entre deux visions de ce qui s'était passé là il y a eu des témoignages et des témoignages et les gens ont vraiment à ce moment-là réalisé vraiment toute l'ampleur de l'atrocité qui s'était passée parce qu'il y avait des gens juste après les camps qui n'osaient même pas dire ce qui se passait parce que de toute façon ils n'étaient pas crus donc ils ne pouvaient pas en parler mais à partir d'Heichmann là on s'est mis à en parler et la vision a complètement changé sur les victimes de la Shoah et là on les a vus vraiment comme victimes qui ne pouvaient pas tellement faire autre chose que partir dans les camps qui s'était tellement impensable qu'une chose pareille soit possible qu'ils n'imaginaient pas jusqu'où ça pouvait aller et alors là il y a des extraits moi j'ai écouté des extraits du procès Heichmann où on voit en particulier un homme français qui était au camp de Drancy et qui raconte c'est vraiment insoutenable comment des enfants qui ne savaient même pas parler de 2-5 ans des centaines d'enfants qui étaient sans leurs parents et qu'on entassait dans des salles avant de les mettre sans leur donner à manger sans les nettoyer rien du tout et qui hurlaient il dit que c'était c'était infernal enfin bref donc donc Drancy Heichmann il en est vraiment responsable parce que c'est lui qui a mis en place l'organisation de ce camp donc il est responsable de la mort de 5 ou 6 millions de personnes je ne sais pas combien c'est 6 millions je crois alors le procès Heichmann Arendt qui a réfléchi au totalitarisme donc elle a très envie d'y aller pour comprendre un petit peu qui est ce personnage dont elle pense que ça doit être vraiment quelqu'un de monstrueux et donc à ce moment là elle écrivait déjà des articles pour le journal New Yorker elle demande si elle peut aller assister au procès Heichmann donc elle y va donc elle va suivre le procès puis alors la première chose qui la frappe quand elle voit Heichmann donc il était dans une cage de verre pour être protégé d'une éventuelle vengeance et puis qu'on puisse comprendre qui était ce personnage elle est frappée par la banalité de ce personnage qui semble elle s'attendait à voir un monstre et elle voit un être banal et assez creux et c'est là qu'elle commence à forger cette idée de banalité du mal donc elle veut pas dire que le mal est banal c'est pas du tout ça mais elle veut dire que le mal qui a été commis est monstrueux mais le personnage qui a commis ça n'est pas monstrueux dans le sens où il n'est pas c'est pas quelqu'un de diabolique c'est pas quelqu'un d'exceptionnel c'est quelqu'un de banal mais il est évidemment pour elle tout à fait responsable de ne pas avoir pensé justement c'est quelqu'un qui ne pense que par cliché comme on le voit dans l'extrait des deux vidéos que je vous ai proposé de regarder alors ça suscite quand elle dit ça ça suscite un tollé terrible je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Anna Arendt il est vraiment centré sur ce qui s'est passé à ce moment là quand Anna Arendt a soutenu cette thèse de la banalité du mal elle va se brouiller avec des amis qui disent non non tu ne peux pas dire que ce n'est pas un être monstrueux et puis alors elle dit autre chose qui choque beaucoup on le voit dans le petit extrait que je vous ai proposé de regarder c'est qu'elle dit que certains juifs ont donné des listes d'autres juifs et donc ont d'une certaine manière contribué à la déportation d'autres juifs je crois que c'est un fait c'est incontestable mais quand elle dit ça alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est trop dur à entendre quoi et qui vont lui en vouloir alors dans le film c'est bien montré elle se retrouve mise au banc de ses amis de beaucoup d'intellectuels qui ne veulent plus lui adresser la parole et qui la traitent de nazi alors et j'ai vu alors après la thèse de la banalité du mal a été tout à fait admise et beaucoup de gens l'ont trouvée intéressante après cette polémique et puis j'ai vu là j'ai regardé ça tout à l'heure depuis 2000 c'est très récent depuis 2016-2017 il y a à nouveau des intellectuels qui critiquent cette thèse la polémique est revenue un petit peu dans le milieu des universitaires donc voilà à peu près ce que je voulais dire est-ce qu'il y avait autre chose sur sur Anna Arendt oui elle dit que ce personnage il a une forme d'intelligence puisque déjà pour organiser l'extermination de 6 millions de personnes il faut une sacrée organisation donc il a cette forme d'intelligence il a la forme d'intelligence aussi de gravir les échelons de la hiérarchie nazie il a une forme d'intelligence dans le sens où il a des connaissances il n'est pas un culte il a lu Kant il connaît l'impératif catégorique sauf que l'impératif catégorique de Kant il y a l'idée qu'il faut toujours agir selon la maxime qu'on pourrait universaliser ce qu'on fait c'est à dire si j'ai envie de mentir par exemple si je me dis ah bah si tout le monde mentait ça ne veut pas marcher donc je ne peux pas mentir mais lui il transforme l'impératif catégorique en disant agit selon la maxime que ça soit valable pour Hitler donc il a transformé Kant à sa sauce il a une sorte de relation fusionnelle avec Hitler il pense qu'il comprend tout ce que veut Hitler et quand il a voulu faire du zèle à la fin de la guerre comme je vous disais tout à l'heure il dit encore c'est Hitler veut ça Himmler ne veut pas ça mais je sais qu'Hitler le veut et donc moi je n'aime pas trop faire ça c'est ce qu'il disait c'est quelqu'un qui a vu ce qui se passait à Auschwitz il y est allé il a trouvé ça dégoûtant et dans son procès il dit moi je ne suis pas un meurtrier j'ai tué personne de mes mains donc il se déresponsabilise de cette manière et alors il a une forme d'intelligence il n'est pas dépourvu de connaissances mais Anna Reine dit qu'il est stupide dans le sens où il est incapable de réfléchir par lui-même et puis c'est le petit extrait aussi que je vous ai mis où elle dit ça où elle dit qu'il ne peut pas examiner par lui-même le bien et le mal si Hitler à un moment même dans le procès on lui demande mais si Hitler avait dit que votre père est un traître est-ce que vous tueriez votre père il dit ben oui 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 si mon père est responsable je le fais tuer si Hitler a dit que voilà donc il a une incapacité à juger du bien et du mal par lui-même voilà alors on pourrait donc on va regarder maintenant on va se questionner à partir des réponses que vous avez faites et puis on pourra se questionner on verra après moi j'ai j'ai idée de quelques questions pour réfléchir aussi de façon plus générale quoi si on voit comment des individus sont sont capables de de plus distinguer le bien du mal parce qu'il n'était pas le seul là Hichmann est-ce que comment est-ce qu'on peut prévenir ça encore aujourd'hui quoi parce que c'est bien joli de voir ça dans l'histoire mais nous si on avait été vécu à cette époque là qu'est-ce qu'on aurait fait puis aujourd'hui encore évidemment il se passe des choses pas toujours très glorieuses enfin bref voilà dans un deuxième temps on pourra peut-être réfléchir de façon plus large aux questions que ça peut poser pour pour notre monde contemporain donc donc voilà ce que je vous propose maintenant c'est de lire les réponses que vous avez faites donc les personnes comme je disais tout à l'heure Marie-Joseph avant que tu arrives il y a 4 personnes qui ont des empêchements donc c'est pour ça qu'elles m'ont demandé de filmer parce qu'elles vont regarder la vidéo donc je vous qui n'a pas le lien du document partagé tout le monde a le lien donc je vous laisse le relire et puis me dire si vous voyez un problème si vous voulez compléter quelque chose je vous laisse quelques minutes pour relire ce que vous avez écrit je je merci – Sous-titrage FR 2021 Je vous ai mis tout en bas, c'est en dessous de la réponse de Nabil, l'extrait de l'interview de la deuxième vidéo. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Oui, ok, Cécile, Nabil, allez, on va démarrer, vas-y Céline. – Oui, en fait, c'est dans la proposition d'Antoine, dans la question de compréhension, – en fait, je n'ai pas du tout compris la même chose, notamment la question de l'histoire du dialogue avec soi-même. – Pour moi, justement, c'est justement, c'est de ça dont elle parle, mais en disant que penser, ça n'est pas ça, ça n'est pas de dialoguer avec soi-même. – Donc, alors, il y a la réponse d'Antoine et il y a la tienne. Ok. – Donc là, il y a une contradiction. Alors là, on est dans des questions de compréhension. Donc là, il s'agit de dire, essayer d'être le plus fidèle possible à ce que dit Anna Arendt. Alors ça, ça vient de l'extrait vidéo du premier extrait, de l'extrait du film. Alors, est-ce que… qui ne comprend pas la contradiction entre Antoine et Céline ? Alors, je vais peut-être lire leur réponse. – Sous-titrage ST' 501 – Alors, est-ce que quelqu'un serait en mesure de dire la contradiction qu'il y a entre, d'un côté, ce que dit Antoine et de l'autre côté, ce que dit Céline ? – Céline Bont. – Ça, c'est un truc qui se met… – Qu'est-ce que c'est que c'est ? – C'est un peu bizarre sur mon Antoine. – Que veux-tu qu'on fasse alors, Antoine ? – Ma consigne, c'est qui pourrait juste reformuler la contradiction entre ce que tu dis, toi, et ce que dit Céline ? Parce que vous dites… – Moi, je peux. – Oui, vas-y. – Moi, je dis que, ce que j'ai compris dans ce que dit Anna Arendt, c'est que penser, c'est un dialogue de soi avec soi-même, et qu'à travers ce dialogue, on peut établir des valeurs et puis faire la différence entre le bien et le mal. – Et Céline, elle dit qu'en fait, Anna Arendt dit que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas ça de penser. – Oui, ce ne serait pas ça de penser. – Et bon, moi, c'est ce que j'ai compris dans la vidéo. – Ok, d'accord, on va voir. Parce que finalement, pour Céline… – Elle dit qu'il faut aller avec l'autre. – Il faudrait, il faut l'autre. – Il faut l'autre, c'est-à-dire, sans quoi il n'y a pas de pensée. – C'est ça ? C'est mon résume ? – Alors, bon, ben alors là, on a deux interprétations opposées de ce que dit Anna Arendt, alors, qui peut nous éclairer. – Si vous vous souvenez de la petite vidéo… – Qui n'avait pas vu les vidéos ? – Si vous ne les avez pas vues, c'est pas grave, hein ? – Mais juste… Non, vous les avez… Tout le monde a vu les deux vidéos ? – Oui ? – Alors, est-ce que vous vous en souvenez maintenant ? – Oui, Marie-Joseph ? – Ah, on ne t'entend pas. Il faut que tu mettes ton micro. – Oui, désolée. En fait, je ne me souviens pas, avec assez de précision, sur ce point-là, sur le fait de penser avec soi-même, ou de… Si c'est uniquement la condition qui permet d'avoir la conscience du mal, ou si justement, notre pensée doit dialoguer avec d'autres pensées, validées ou pas. – Parce que les deux pourraient avoir du sens, mais là, nous, ce qu'on cherche, c'est de comprendre ce que dit Anna Arendt dans cet extrait. Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? – Oui, Josépha ? C'est à la fin de l'extrait. – Je ne me rappelle pas très bien, mais je crois qu'elle dit, en fait, que penser, ce n'est pas seulement penser avec soi-même, qu'il faut de l'altérité. – Oui, alors, il faudrait reprendre le… – Étre en dialogue avec l'autre. – Elle ne dit pas ça, hein ? – Non, elle ne dit pas ça, mais… – Non, non, c'est dans la deuxième vidéo où elle fait référence au fait qu'Eichmann ne pouvait pas se mettre à la place de l'autre. Et comme la pensée, ce n'est pas parce que je pense avec moi-même que je ne me mets pas à la place de l'autre. Donc, ce n'est pas qu'il y a une obligation d'eux, mais la pensée, c'est aussi, avec soi-même, se mettre à la place de l'autre. Moi, c'est ce que j'ai compris dans ce que dit Hannah Arendt. – Bon. – Cette incapacité de l'Eichmann à se mettre à la place de l'autre. – Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde l'extrait ? – On regarde l'extrait, le premier extrait ? – Alors, comment ça marche ? Je crois que je peux partager mon écran. Je partage mon écran. Alors, hop. Et alors là, je vais mettre la vidéo. C'est à la fin de la première vidéo. – Est-ce qu'on va l'entendre ? – Alors, vous me dites si vous entendez. – Pourtant, le tribunal, quoi qu'il arrive, – Il faut que j'arrive à… – Je vais définir Hachman comme individu jugé pour ses seuls-là. – Je n'ai pas vu dans mes écrans. Mince. Alors, si je me sens grand. – Non, ce n'est pas ça. – Pourtant, le tribunal, quoi qu'il arrive, – Je le mets parce que c'est à la fin. – En refusant de demeurer une personne, tant d'écrire la moindre phrase sur ce terrible sujet. Depuis Socrate et Platon, on a l'habitude de considérer que la pensée n'est autre chose que ce dialogue silencieux qui se poursuit entre moi et moi-même. En refusant de demeurer une personne, Hachman a d'un seul coup renoncé à cette qualité spécifiquement et uniquement humaine qui consiste à pouvoir élaborer une pensée. Par conséquent, il n'était plus capable du moindre jugement moral. Cette incapacité de penser a engendré la possibilité chez des hommes de nature ordinaire et médiocre de commettre des actes cruels dans des proportions gigantesques, des actes incomparables à tout ce qu'on avait vu auparavant. Donc, on en a la réponse. Vous avez entendu ce qu'elle a dit au début ? Donc, c'est plutôt Antoine ou plutôt Céline ? – C'est plutôt moi, je pense, de ce qu'elle a dit là. – Moi, c'est ce que je comprends. – J'arrête de partager mon écran. C'est parce que je ne vous vois pas tous là. Alors, comment… Ah, voilà. Hop. Oui, mais alors, qui est d'accord avec Antoine ? Là, il faut avoir été attentif. Oui, vous vous souvenez de ce qu'elle dit ? À peu près, les mots qu'elle utilise. Nabil, tu te souviens ? – Oui, je m'en souviens parce que j'ai le transcript devant moi. – Alors, tu peux nous dire. – Ça, c'est facile. C'est de la responsabilité de ceux qui prétendent écrire la moindre phrase. Ce terrible sujet, depuis Socrate et Platon, on a l'habitude de considérer que la pensée n'est autre chose que ce dialogue silencieux qui se poursuit entre moi et moi-même en refusant de demeurer une personne. Eichmann a d'un seul coup renoncé à cette idée. – Eh bien, on va arrêter là. Donc, il y a cette idée de dialogue de soi avec soi-même. Donc, c'est bien ce que disait Antoine. Et là, elle n'aborde pas la question de l'altérité ici. Par contre, effectivement, dans la deuxième vidéo, elle dit qu'il était incapable de se mettre à la place des autres. Donc là, c'est un point aussi d'histoire de la philosophie. C'est vrai que Platon, alors je ne sais plus dans quel dialogue, mais je ne sais plus, mais je me souviens qu'il définit la pensée. Qu'est-ce que c'est que penser ? C'est cette capacité qu'on a de dialoguer avec soi-même. Et on peut comprendre par là, c'est justement de mettre de l'altérité en soi-même. Dialoguer, c'est mettre de l'altérité en soi-même. Et donc, c'est de se dédoubler en quelque sorte. Si je dialogue avec moi-même, je mets l'autre un peu en moi-même. Et dialoguer avec soi-même, ici, c'est pouvoir se questionner, justement. et ne pas ressasser toujours la même chose. Donc, ça va, Céline ? Donc, c'est intéressant, tu pourrais te demander comment ça se fait que tu n'as pas entendu ce que disait Anna Arendt. Je pense qu'il y a, c'est parce qu'il y a une négation dans sa phrase et elle m'a profite. Oui, c'est la négation. OK. Et qu'il y aurait une autre hypothèse pour laquelle Céline est passée à côté de ce que dit Anna Arendt à ce moment-là. Antoine, tu aurais une autre hypothèse ? Je pense que Céline, c'est ce qu'elle pense, elle. Oui, peut-être. Et je pense qu'en général, on pense tous ça aussi. C'est que de penser, ça ne se fait pas tout seul. Et je pense que moi aussi, j'ai été un peu choqué dans ce qu'a dit Anna Arendt, mais je l'ai dit, c'est ce qu'elle dit, mais c'est parce que moi, j'ai du mal avec ça. Donc là, nous, dans un premier temps, on cherche juste à comprendre ce qu'elle dit et puis ensuite, on verra si on est d'accord, pas d'accord. Et elle dit cela en s'appuyant elle-même sur toute une tradition qui remonte à Platon, comme je vous disais. Ce dialogue qu'on met de soi à soi-même. D'ailleurs, elle le dit dans l'extrait, elle dit depuis Socrate, depuis Platon, on a l'habitude de penser que dialoguer, c'est entrer en questionnement avec soi-même de façon silencieuse, elle dit ça en gros. Donc, voilà. Mais ce qui peut être intéressant pour Céline, c'est de dire, comment ça se fait que je passe à côté de ce que dit la personne ? Alors, peut-être qu'il y a une double négation que ça rend la compréhension compliquée, mais on peut se demander aussi si tu pourras te demander si tu n'as pas tendance à plaquer sur ce que tu lis, ce que tu penses. Est-ce que c'est une possibilité, Céline ? Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Je constate aussi un truc, c'est qu'Antoine, il a répondu dans la question de compréhension à ça et moi dans la question de réflexion. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai interprété et c'est ça qui m'a fait bugger en relisant Antoine, je ne savais plus. Ah oui, d'accord, oui. Alors, attends, parce que toi, c'est quelle page ? Je répète, je vais retrouver. Ah oui, voilà, c'est en dessous d'Antoine. Ok, d'accord. D'accord, alors c'est pas évident de comprendre parce que tu reprends en même temps l'idée d'Anna Arendt, mais en l'inversant. Quand tu dis la pensée est atrophiée lorsqu'elle n'est qu'un dialogue de soi-à-soi, alors qu'Anna Arendt, elle dit l'inverse, quoi. Évidemment, là, il faudrait ensuite s'entendre sur ce que signifie dialogue de soi-à-soi. Ok, oui, je n'avais pas fait attention que c'était dans les questions de réflexion que tu répondais, donc ça change un peu la donne. Mais est-ce que tu avais... Alors, attends, je vous ai perdues. Où est-ce que vous êtes ? Est-ce que tu avais... Tu avais fait un contresens sur ce que dit Anna Arendt, Céline ? Au départ, quand je l'ai compris, j'ai compris ça, cette fameuse référence en Platon avec ce dialogue de soi-à-soi. Mais effectivement, donc ça, c'était pour la compréhension. Au départ, j'étais d'accord avec ça, mais quand je suis passée à l'interprétation, j'étais ailleurs. Ah, d'accord. Donc, c'est une objection à Anna Arendt, alors, ce que tu proposes. Je ne l'ai pas sentie comme ça, en le faisant non plus. Donc là, il y a un truc qui n'est pas très clair. Donc, en tout cas, Anna Arendt, elle, elle parle du dialogue de soi-à-soi. Évidemment, derrière le mot dialogue, il y a inclus l'idée d'altérité, puisque c'est devenir un peu étranger à soi-même que de dialoguer. Voilà. Bon, ensuite, là, on est dans la compréhension, on verra après, dans la réflexion. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ou objections par rapport aux réponses qui ont été proposées ? Oui, Nabil ? Je remonte, je crois que c'est Aurélie. Je ne sais pas si Aurélie est là. On n'en est pas parmi, donc, malheureusement. Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle dit dans la deuxième partie de la première question, pardon, première réponse. Elle dit la cause particulière du mal, c'est la déresponsabilisation de l'être humain. En ne réfléchissant pas aux conséquences morales de ses actes, Eichmann n'a pas cherché à comprendre dans quel système plus large s'inscrivent des actes qui, à première vue, semblent sans importance, mais qui participent à une extermination de masse. Je trouve que cette réponse ne reflète pas ce que j'ai compris, moi, ce que j'ai écouté. Pourquoi ? Parce qu'elle parle, Eichmann n'a pas cherché à comprendre dans quel système plus large s'inscrivent des actes. Je ne sais pas de quel système plus large elle parle. D'accord. et même pour la question... Attends, on va prendre question par question. Peut-être que ce que dit Aurélie, ça a du sens, mais est-ce que déjà c'est dans les extraits qu'on a écoutés ou vous, vous n'avez pas, comme Nabil, vous n'avez pas entendu ça dans les extraits que vous avez écoutés ? Ou bien... Peut-être on va procéder de façon plus logique. Qui comprend ce que dit Aurélie déjà dans son propos que vient de relire ? Qui comprend ce qu'elle dit ? Ouais, vas-y Céline, tu comprends qu'elle dit quoi ? Tu le reformules dans tes mots ? Elle dit que la particularité du mal c'est l'inconscience de nos actes parce qu'on ne réfléchit pas aux conséquences morales. Et ça, parce qu'on n'est pas responsabilisés dans nos actes. Je m'arrête là parce qu'il y a encore après d'autres idées. la cause du mal c'est qu'on ne réfléchirait pas aux conséquences de nos actes. Elle dit ça mais ça, tu l'avais compris Nabil. C'est plutôt la deuxième partie de ce qu'elle écrit. OK. Alors, qui comprend la deuxième partie de ce qu'écrit Aurélie avec son affaire de... J'essaye de reprendre le texte en même temps. dans quel système plus large s'inscrivent des actes qui à première vue semblent sans importance mais qui participent à une extermination de masse. Alors, qui comprend ce qu'elle veut dire ? Oui, vas-y, Josépha. Je crois qu'elle veut dire qu'Étmane, pour lui, il suivait des ordres mais il ne comprenait pas que c'était vraiment un système d'extermination vraiment d'une population ou des populations donc qu'il subait des ordres et qu'on ne comprenait pas que ça s'inscrivait dans un plan large en fait, l'extermination. Donc, le plan large c'est extermination et dans un plan plus raccourci, il pense juste à ce qu'on lui demande de faire. Donc, est-ce qu'on peut comprendre l'idée d'Aurélie ? Elle n'est pas là pour nous le dire mais est-ce que ça peut avoir du sens que lui, il est focalisé sur un point particulier mais il ne voit pas l'ensemble du système qui va causer la mort de millions de personnes. Alors, est-ce que ça a du sens de dire ça ? Qui pense que ça a du sens de dire ça déjà ? Alors, qui pense que ça a du sens de dire on peut commettre le mal parce qu'on est focalisé sur une petite chose et on ne voit pas le système global qui est, lui, très mortifère ? Donc, qui pense que de voir les choses ça peut être une des causes du mal ? Ok. Et qui pense non, non, ça ne peut pas être une des causes du mal ? Vas-y, Nabil, pourquoi tu dirais que ça ne peut pas être une cause du mal ? Dans ce cas très précis, c'est parce qu'Aishman était conscient de ce système. Oui. Ok. Dans ce cas précis, effectivement, mais est-ce que ça pourrait être une cause du mal ? Oublions Aishman, est-ce que ça peut être une cause du mal ? On est focalisé sur un petit endroit puis on ne voit pas qu'on participe à quelque chose d'un système très… Non, dans le cas que tu cites, non, comme l'écologie, par exemple, on peut faire du mal à notre niveau sans avoir conscience qu'on détruit la planète. Oui, donc, si on prend l'écologie, ça pourrait marcher, là. Donc, on est focalisé sur nos petites affaires d'organisation personnelle, mais on ne voit pas un truc plus général qui est mortifère. Oui. Donc, on pourrait dire que peut-être une des causes du mal, ça peut être ça. Ou bien, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette vision des choses ? Oui. Alors, ensuite, dans le cas d'Aishman, Aurélie a l'air de dire qu'il n'est pas… Alors, est-ce qu'il n'est pas conscient de ce système ou il n'y réfléchit pas ? Qu'est-ce qui se passe pour Aishman ? Parce qu'il est focalisé sur ces trucs d'organisation de la déportation et est-ce qu'il n'est pas conscient de la violence du système général ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Antoine ? Ce qu'a écrit Aurélie, c'est qu'elle dit des actes qui à première vue semblent sans importance, mais ça, ce n'est pas vrai. Oui. Ça, ce n'est pas vrai. Anna Arendt ne dit pas qu'ils ne sont pas importants. Oui, donc il y a peut-être… Là, je trouve que c'est trop… Il faudrait enlever des actes à première vue. Ah oui, il faut retirer ça. Et Anna Arendt ne dit pas que c'est sans importance. Tout à fait. Bon, alors comme Aurélie n'est pas là, on ne va pas peut-être continuer. En tout cas, on a vu une des causes du mal possible, mais pour Aishman, on a un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe avec lui puisque lui est bien conscient de ce qui se passe en fait puisqu'il était à la conférence de Van Zee et c'est très bien ce que c'est que la solution finale. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce personnage ? Oui, Marie-Josée ? Il faut que tu remettes ton micro ? Oui, quand j'entends Aurélie, en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle. Elle parle des conséquences morales et je me pose la question, il y a des conséquences concrètes, horribles, condamnables, mais la morale, où se situe-t-elle ? Où ? Ou bien ? D'où est-elle absente ? Ou en quoi la morale je t'ai perdue, Aurélie, elle écrit la cause ? En ne réfléchissant pas aux conséquences morales de ces actes. Oui, alors je n'ai pas compris ce qu'il te pose. Tu peux reprendre ? Je vais reprendre, oui. On peut réfléchir aux conséquences concrètes de ces actes. Il y a des conséquences concrètes à des actes qui sont posés. Et elle met le mot des conséquences morales. Morale est comme un adjectif, là. Oui. Et je me pose la question, la question de la morale ne se situe-t-elle pas en amont de cette réflexion, justement ? Et voilà, il y a quelque chose qui me paraît, comment dire, intéressant d'aller regarder dans cette phrase-là pour savoir où se situe la part de réflexion et où se situe la morale. Alors, je n'ai pas compris, moi. Je n'ai pas compris. Qui a compris Marie-Joseph ? On est un peu perdu, là. Il y a Céline. Vas-y, Céline, tu fais en sorte que tout le monde comprenne. Ok. Mission. En fait, j'ai l'impression que pour Marie-Joseph, ce qui lui pose problème, c'est que la morale, ça doit passer avant la réflexion. Alors que là, Aurélie, elle parle de réflexion et que les conséquences morales arriveraient après. Attends, si tu nous dis que la morale doit passer avant la réflexion, ça présuppose déjà que morale et réflexion, ça ne marche pas ensemble. Ce qui est déjà pas évident, quand même. Est-ce que j'ai compris ? Alors, donc là, on patauge, mais voilà, c'est ça aussi réfléchir, il y a des moments où on patauge. C'est comme si la morale devait induire une réflexion, alors que là, il y a une réflexion, même si c'est une non-réflexion, donc c'est encore plus compliqué, qui indurait des conséquences morales. C'est ça ? Marie-Joseph ? Les conséquences ne sont pas morales. Les conséquences des actes, réfléchis ou non, ce sont des faits. Les conséquences, elles ne sont pas morales. Le fait qu'une personne meurt, ce n'est pas moral, ou amorale, c'est un fait. Mais le fait qu'on les tuer, c'est... La conséquence, elle ne peut pas être morale. C'est une conséquence qui peut être dramatique, qui peut être horrible, qui peut être condamnable, qui peut être abominable, mais elle ne peut pas être morale. Le mot « moral » ne peut pas s'appliquer au niveau de la conséquence, dans le processus qui amène Eichmann à penser ou à ne pas penser, justement, jusqu'au fait que des gens sont grillés dans un four. Qui comprend l'enjeu de ce que dit Marie-Joseph ? J'essaie de nous montrer l'enjeu. Josépha ? Ce que je crois comprendre, c'est que le mot « moral », il n'est pas bien placé dans la phrase, il doit être placé dans les actes. Il y a des actes qui sont moraux ou pas moraux, mais les conséquences, en soi, elles ne sont pas morales. Donc, le mot « moral », il doit être placé après les actes. D'accord. Et alors, quel est l'enjeu, parce qu'on aurait un problème sémantique ? Quel est l'enjeu de ce problème sémantique ? Il ne faudrait pas dire conséquences morales, il faudrait dire actes moraux ou immoraux. Bon, je ne sais pas, quel est l'enjeu ? Antoine ? C'est une façon de s'exprimer. Elle devrait, au lieu de dire en ne réfléchissant pas aux conséquences morales, elle devrait dire en ne réfléchissant pas aux conséquences de ces actes immoraux. Oui, d'accord. Bon. Moi, je ne comprends pas l'enjeu de ces… L'enjeu, il est purement de mots, de… De sémantique, on a un enjeu. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un enjeu plus que sémantique ? Est-ce que tu pinailles des fois, Marie-Josèphe ? Est-ce que parfois, ça t'arrive de pinailler ? Euh… Non. 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 Je vais à l'essentiel. Je t'embête un peu. Tu me permets de t'embêter ? J'entends bien. J'entends bien. Et comment dire ? Tu peux t'embêter ou pas ? Ah oui. Bon. Et si on demande aux autres, est-ce qu'ils vont dire est-ce que des fois, Marie-Joseph, elle pinaille ? Et en pratique, le franc-parle, ils vont te dire oui ou ils vont te dire non ? Est-ce que tu devines ? Je ne peux pas savoir ce qu'ils vont dire à l'avance. Oui, justement, mets-toi à leur place. Donc là, l'idée, c'est de se placer du point de vue du groupe parce que le groupe peut me voir un peu pinailleuse parfois ou pas du tout. Ils peuvent me voir comme dérangeante. C'est plus noble que pinailleuse. Ou mettre des grains de sable ou relever des grains de sable. Si c'était dérangeante, c'est plus joli. Donc, tu veux leur demander ? J'ai envie de savoir, mes amis. Alors, pinailleur, c'est plutôt qu'ils chipotent par des mots et ça peut être stérile. Dérangeant, c'est au contraire. Là, ça va nous faire réfléchir. Alors, qui a déjà pensé que ça vaut ce que ça vaut ? Après, Marie-Joseph, c'est toi, ton fort intérieur qui sait très bien qui l'en est. Qui a déjà pensé que peut-être Marie-Joseph peut pinailler ? Oui. Ah, ok. Donc, il y a deux personnes et puis Antoine et Nabil ne pense pas que tu pinailles. Tu vois, c'est partagé. En tout cas, il y a quand même deux personnes. Ah, oui, Nabil, tu penses qu'elle peut pinailler parfois ? Je trouve qu'elle a utilisé un super synonyme pour pinailler tout à l'heure. Elle a dit je relève des grandes sables. Bah oui, du coup, c'est la définition de pinailler pour moi. Ah oui, d'accord. Voilà, peut-être. Ok, ça fait. elle s'est auto-accusée. Merci, Marie-Joseph de nous raccourcir cette discussion. C'est aussi comprendre des fonctionnements parce qu'ensuite, ça peut avoir un intérêt d'être très soucieux d'une rigueur. C'est l'inverse de... Ça serait quoi l'opposé du pinailler ? Parce que le pinailler peut être rigoureux. L'opposé, ça serait, bah voilà, quelqu'un justement qui est... À la surface. Qui est superficiel, qui, voilà, tout lui va, voilà. Mais on examine un peu aussi nos propres postures existentielles, tu te demanderas, Marie-Joseph. Enfin bref, avec tout ça, donc on a un changement de formule. Et puis, ce que je vous propose maintenant peut-être dans le temps qui nous reste, dites-moi si ça vous va ou si vous avez d'autres propositions, mais peut-être qu'on peut réfléchir de façon maintenant plus... Une réflexion qui peut aller au-delà de ce que dit Anna Reine, par exemple, moi j'avais noté trois questions, mais vous avez peut-être d'autres propositions. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'à un moment, elle dit, il a renoncé à être une personne humaine. Donc, qu'est-ce qu'il fait qu'on renonce à être une personne ? Ou bien, je vous proposais aussi comme autre question, peut-être, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui permet de se mettre à la place des autres ? Parce que pour Anna Arendt, ce qui va permettre de se mettre à la place des autres, c'est en rapport avec la pensée, mais pas n'importe quelle pensée, parce qu'elle dit qu'il était capable de réfléchir. Donc, qu'est-ce... Voilà, on peut lancer la question de façon très large, qu'est-ce qui permet de se mettre à la place des autres ? Et puis Antoine, tu relevais ça tout à l'heure, dans la deuxième vidéo, elle dit qu'il refusait de se mettre à la place des autres. Est-ce que ça vous va comme question ? Je propose finalement, en y réfléchissant, plutôt la deuxième que la première. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a une question plus importante qu'on devrait traiter ensemble ? Oui, Nabil ? J'ai eu beaucoup de mal, pour être honnête, justement, avec le mot... avec le mot mal, M-A-L. J'essaie vraiment de sortir de bien et mal comme vision et Hannah Arendt ne fait que parler de ça et je n'arrive pas à définir ce que c'est que le mal, du coup. Du coup, je suis un peu perdu, si vous voulez, pour aller plus loin par rapport à ce que vous dites. Oui, d'accord. Alors, ensuite, parce que là, on a un cas de figure, on peut dire que le mal est commis. quand même, il y a des millions de personnes qui sont exterminées dans des camps. Mais ensuite, on peut poser la question de façon beaucoup plus générale, qu'est-ce que le mal ? Là, on peut poser, ce serait une question de définition, qu'est-ce que le mal ? qui peut nous entraîner qui peut nous entraîner assez loin de Hannah Arendt ? Il faudrait qu'on prenne en tout cas une définition particulière, qu'on se mette d'accord sur une définition, du coup. Est-ce qu'on la voit façon, je ne sais pas moi, Spinoza ? Est-ce qu'on la voit façon Kant ? Est-ce qu'on la voit ? s'accorder au moins pour dire que tuer 6 millions de personnes et exterminer des gens dans des camps, il y a quelque chose en rapport avec le mal ? Non. Non ? Non, je ne suis pas d'accord. Oui, il y a un super film avec un énorme extraterrestre qui vient et il dit au début je suis là pour sauver le monde. Et Tom Cruise dit c'est génial, tu vas nous sauver. Il dit non, je viens sauver la Terre, pas vous les humains. Voilà, pardon, c'est pour l'analogie mais... Oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut soutenir que, pourquoi pas, oui, c'est vrai que exterminer, déporter des personnes, etc., ça ne serait pas, on peut dire, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut soutenir ça ? Donc, du point de vue d'un extraterrestre qui se placerait du point de vue de la Terre, c'est ça ? C'est ce que tu nous dis ? J'aimerais juste qu'on soit d'accord sur la même définition de ce qu'on veut dire par mal, surtout. OK. Alors, parce que là, il est question de la Shoah avec Anna Arendt et... Donc, est-ce que c'est le mal ou pas ? Alors, je renvoie aux autres. Alors, oui, Marie-Joseph. Je reviens à mon grain de sable parce que c'est une question de morale. Quelle est l'éthique ? Quelle est la nature de l'éthique ? Quel est le contenu d'un moral ? Quels sont les contours ? En fait, c'était ça, mon grain de sable. Alors, tu es en train de réhabiliter ton grain de sable ? Ah bah oui. Oui. Parce que... Comment dire ? Mais là, parce que là, on change de sujet. On disait que parfois, tu peux pinailler. Voilà. On a terminé cette discussion. Tu te demanderas après pour toi-même. Mais là, on est en train de se demander... Ah oui, ma question du mal. On est en train de définir puisque la Shoah, a priori, de demander à n'importe qui va vous dire bah oui, il y a un rapport avec le mal. Alors, maintenant, peut-être qu'on pourrait voir les choses autrement. Donc, comment poser la question parce qu'on est parti de cette problématique de la Shoah ? Est-ce qu'on peut considérer que là, on a un exemple du mal ? Oui ou non, déjà ? Si on se place dans la peau d'Eichmann, non, puisqu'il n'a pas fait de mal. Oui. Voilà. Donc, ça veut bien dire que c'est une question de morale. Quelle est la morale qui préside au fait de poser tel acte ou tel autre ? Lui, dans sa vision des choses, effectivement, il n'a pas du tout commis le mal. Non coupable. Il plaide non coupable. Il a plaidé non coupable. Donc, lui, il n'a pas commis le mal. Alors, pour quelle raison, d'ailleurs ? Parce qu'il a obéi ? C'est ça. Il dit qu'il n'a pas commis le mal parce qu'il a obéi. Est-ce qu'il a d'autres ? Je ne me souviens plus. Est-ce qu'il a d'autres arguments ? On voit bien que ce ne sont pas les conséquences qui sont morales ou pas. Déjà, on va dire, lui, il n'a pas commis le mal parce qu'il n'a fait qu'obéir. Donc, il n'avait pas l'intention de connaître. Et donc, effectivement, ça serait détacher des conséquences. C'est sa vision des choses. Alors, ça, c'est le point de vue d'Eichmann. Et je vois qu'Antoine lève la main. Attends, je ne vais pas poser ma question. Est-ce qu'il y aurait un autre point de vue que celui d'Eichmann qui pourrait permettre de dire, non, il n'a pas commis le mal ? Donc, un autre point de vue que moi, j'ai obéi, je n'avais pas l'intention de le faire. Les conséquences ont été ce qu'elles ont été. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre point de vue que celui-là ? Oui, Josépha ? Il avait dit aussi qu'il n'avait pas tué des gens directement. Oui. Oui. Il n'a étranglé personne. Oui. Donc, il n'a pas commis le mal puisqu'il ne l'a pas fait directement. autre point de vue qu'on serait à défendre si on devait être ses avocats. Je ne sais pas si ses avocats ont soutenu ces arguments-là. Mais je crois qu'à un moment, il dit ça dans son procès qu'il n'est pas d'un meurtrier. Il n'a étranglé personne. Oui, Marie-Joseph ? L'autre point de vue, ça peut être le point de vue de M. Hitler. Oui. Eichmann n'a pas fait le mal. Eichmann a obéi à ses ordres. Oui. C'est encore une posture depuis laquelle comment dire on peut qualifier ces actes que nous nous haïssons et qui sont sordides et bien d'obéissance à des ordres. point. C'est bien en soi d'avoir obéi à des ordres. C'est horrible, mais on voit bien que c'est une sorte de point de vue. Et en fait, ce qui m'interpelle, moi, c'est justement le défaut qui semble, enfin, le manque, le défaut au sens de manque qui semble présider à toutes ces horreurs, c'est justement le manque de référence à une morale, à une éthique, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, à une boussole intérieure. C'est ce que dit Anna Arendt, c'est qu'il n'y a plus pas de boussole intérieure. Alors, donc là, on était en train d'essayer de voir si on a... La question de départ, c'était, est-ce que c'est à travers ce qui s'est passé là ? Est-ce qu'on a un exemple du mal, oui ou non ? Alors, je résume ce qu'on a dit. On a dit, d'une point de vue de Heichmann, non, je n'ai fait qu'obéir, je n'ai étranglé personne de mes mains, je ne suis responsable de mes intentions qui n'étaient pas meurtrières, les conséquences, ce n'est pas mon problème. Et puis, point de vue, est-ce qu'il y a un autre point de vue pour défendre ça ? Point de vue, oui, habile ? Le point de vue que j'aurais, c'est de dire qu'il a priorisé l'obéissance, donc respecter les ordres, à sa propre morale, même, imaginons qu'il pense que c'était mauvais, ce n'est pas grave parce que d'abord, c'est l'ordre qui doit être respecté et en second, ma morale. Je pourrais imaginer ça et du coup, sa boussole intérieure, c'est une hiérarchisation différente entre ces deux points, la morale et l'ordre et respecter un ordre. Oui, je pense d'ailleurs dans son procès, il a tenu cette ligne-là aussi, il dit, moi, j'obéissais aux ordres, même si ça me dégoûtait. Il a dit ça aussi. Alors, il dit des choses assez contradictoires, il me semble, dans son procès. Donc, manque de... Alors, parce qu'on est parti, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a là un exemple du mal ? Oui ou non ? Alors là, on s'est placé du point de vue de Haïchman. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que, oui, on a un exemple du mal ? Antoine ? Oui, c'est... D'ailleurs, moi, ça me fait penser aux fameuses expériences de 1 000 grammes. Oui. Oui, oui. Et, en fait, c'est là où je me dis, Anna Arendt, quelque part, elle néglige ce côté de l'effet de l'autorité sur tout le monde. Et ce qui est quand même... Parce que l'autorité... Haïchman, il fait partie de l'autorité. Il est dans le système. Oui, alors, on est en train de dire... On a dit que du point de vue d'Haïchman, etc., ça pouvait ne pas être considéré comme mal. Mais est-ce que, d'un autre point de vue, on peut dire, oui, c'est mal ? Mais bien sûr que c'est... Puisqu'elle le dit, elle le dit... Anna Arendt, elle le dit dans la deuxième vidéo, je crois. Non, dans la première, quand une des personnes lui demande, mais pourquoi vous dites que ce sont des crimes de l'humanité ? humanitaires. Elle le dit parce que les Juifs sont des hommes et donc de faire ce qui a été fait, c'est... C'est du... C'est du domaine de... Comment on appelle mon expérience ? Un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, elle le dit très clairement, quoi. Oui. Donc, autrement dit, ce qui est mal, c'est de commettre des crimes, quoi. Bien sûr, les crimes contre l'humanité. Oui, ça va. On pourrait dire que fait partie du mal le fait de commettre un crime. Alors, est-ce qu'on peut s'accorder là-dessus ? C'est le premier commandement des monothéismes ou pas ? Ou pas ? Alors, après, évidemment, on peut trouver des exceptions, mais est-ce qu'on peut dire que tu ne tueras point, ça fait partie des commandements qui vont distinguer le bien du mal ? Ou pas ? Qui ne serait pas d'accord avec le tu ne tueras point ? Nabil ? Toi, tu dis, tu tueras. Ou pas ? Si, pourquoi tuer ? Si nécessaire. S'il y a un type devant moi qui a caché une bombe qui va tuer 100 000 personnes et il y a mon fils et ma femme dedans et si je peux tuer ce type-là, la bombe ne se fait pas exploser, sans hésitation, je le tue. Oui. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire en général, tu ne tueras point ? Alors, évidemment, après... Sauf exception, oui. Sauf exception. Parce que je... C'est la classe complique. Je dirais, pour simplifier les choses, ma définition, ça serait de dire je ne fais pas à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. De ce principe éthique-là, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait éviter de tuer les gens parce que je ne voudrais pas qu'on me tue. D'accord. Donc, ce qui... Du coup, on est parti dans ce que tu proposais, Nabil, qu'est-ce qui permet de définir le mal. Effectivement, ce n'est pas évident. Donc, le tu ne tuera point, on voit bien que... Alors, toi, tu dis, il y a des exceptions. Effectivement, si il y a une personne au milieu d'une foule et que vous pouvez la neutraliser en la tuant parce qu'elle-même veut tuer des milliers de personnes, il vaut mieux la tuer. donc, le commandement tu ne tueras point, admet des exceptions, tu dis, Nabil. Est-ce qu'il y a des personnes qui disent non, non, il n'admet aucune exception ? Aucune exception qui voudrait soutenir ça ? Oui, Céline ? Non, je n'ai pas plus envie que ça de le soutenir. Voilà. Non, tu ne veux pas le soutenir, d'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait le soutenir ? Je suis d'accord avec ça mais je ne veux pas l'argumenter. Ah, tu es d'accord mais tu ne veux pas l'argumenter. Bon, alors, on va voir. Marie-Joseph, est-ce que tu peux nous argumenter ce point de vue ? Alors, je vais le... tu ne tueras point, je peux aussi l'entendre, choisis la vie. D'accord. Prouve une issue de vie dans cette situation-là. Donc là, choisir la vie dans la situation que nous décrit Nabil, eh bien, c'est choisir la mort pour une personne au moins. Ce n'est pas choisir la mort. c'est choisir la vie. Oui, mais ce choix, il entraîne la mort d'une personne. Dans ce choix de choisir la vie. Et ce n'est pas un choix de mort. Alors, est-ce que tu pinailles là ou bien est-ce qu'il y a bien la mort d'un être humain, le terroriste qui arrive avec sa bombe, on va le tuer avant qu'il tue tout le monde ? pour la vie. Marie-Joseph, tu as disparu. Du coup, où est-ce qu'on en est ? C'était toujours en vie derrière ton écran. Donc, on a du mal à définir le mal. Alors, tu n'auras point avec des exceptions si jamais c'est la vie elle-même qui est mise en cause. donc, ce serait ça le... Alors, qu'est-ce que le mal finalement ? Le mal, ça serait tué. Oui, parce que, je fais une petite parenthèse mais Anna Arendt, où est-ce que j'ai lu ça ? Elle dit à un moment qu'Eichmann et les nazis en fait se sont mis à transformer le tu ne tuera point en tuera. Et c'est là que ça devient un délit total. Parce que même je crois qu'il a dit à un moment il y a des paroles d'Eichmann comme ça je sauterais heureux dans ma tombe si j'ai contribué à tuer encore plus de personnes. Donc, vraiment, lui, son objectif c'est devenu de tuer. Donc là, on a une inversion totale des valeurs morales. Le tu ne tuera point qui se transforme en tuera. Donc, qu'est-ce que le mal alors du coup ? ça serait franchir le tu ne tuera point mais sauf exception où on peut faire le bien en tuant une personne pour en sauver beaucoup. Qu'est-ce que ça serait que franchir qu'est-ce que le mal ? Est-ce qu'on peut le définir ? Quelqu'un a une définition. Josépha ? Pour moi, le mal, ce serait causer un préjudice à autrui ou à soi-même aussi. Le mal causer préjudice à autrui ou à soi-même. Oui. Est-ce que ça vous voit comme définition ? Causer préjudice à autrui ou à soi-même. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec cette définition ? Autrui, ça peut être un être humain ou un être vivant aussi ? un être vivant. José préjudice à un être vivant ou à soi-même. Qui a une objection à la définition de Josépha ? Alors, tu as deux objecteurs, je te laisse choisir ton objecteur. Il y a Nabil ou Marie-Joseph ? Nabil. Pour moi, il manque un troisième élément Josépha dans ta définition parce que causer préjudice à quelqu'un, d'accord, mais par rapport à une forme de justice dans ce cas-là. Ce serait le troisième élément qu'il faudrait rajouter. Parce que causer préjudice à quelqu'un de vivant, je ne suis pas végétarien, j'ai faim, je vais tuer un animal pendant que je le chasse, je cause préjudice à quelqu'un pour ma propre vie. Donc, il faudrait juste rajouter un élément de justice dans ta définition et je serai d'accord avec toi, je dirais. Alors, oui, parce que si je tue un animal pour me nourrir, je lui cause préjudice. Et donc, est-ce que je commets le mal ? Toi, tu dirais non, Nabil. Tu n'es pas végétarien. Si je préviens la police parce que je vois un voleur, je cause du préjudice au voleur. Oui. Oui, tu causes préjudice au voleur. Mais oui. Il ne va pas être content après que tu l'aies dénoncé. Alors, oui, donc, ça va l'idée de... Qui ne comprend pas l'idée de Nabil ? OK ? Donc, apparemment, tout le monde te comprend. Donc, poser préjudice à quelqu'un ou à soi-même, mais en lien avec un système de loi. C'est ça, ce que tu proposes ? De justice. Ah, alors, ça va si on dit comme ça ou quelqu'un voit un problème ? Antoine ? La justice n'est pas la même dans toutes les cultures, dans tous les pays. Oui. Donc, on aurait un mal relatif à un système judiciaire qui dépend de tel ou tel pays. Oui. Donc, ça veut dire que le mal est relatif à un système de justice qui ne serait pas absolu. Antoine ? Moi, je dirais un préjudice qui blesse une personne ou fait obstacle à son bonheur. Alors, si tu dis ça, le voleur de tout à l'heure, lui, il est super heureux, il a volé des bijoux. Tu fais obstacle à son bonheur en le dénonçant. Non. Puisque lui-même, il fait le malheur de celui qu'il a volé. Non. Oui, mais tu... Attends, parce que tu dis, il faut... Parce que là, je commets un acte de justice, là. Puisque cet individu a causé le malheur chez l'autre. Donc, à partir de là, il doit être jugé et donc, il doit être puni. Donc là, on rentre dans la justice, on ne rentre plus dans le faire du mal. Moi, je ne fais pas du mal, je fais la justice. Mais là, tu te réfères à un système judiciaire dans lequel, par exemple, la propriété est reconnue comme quelque chose d'important et d'inaliénable. Je pense que si tu sors du système de justice, le voleur, il fait obstacle au bonheur de l'autre individu, de l'individu. On n'est pas dans un système légal, on est dans le bonheur. Moi, j'ai un tableau, j'ai quelque chose, on me le vole. Et donc, on fait obstacle à mon bonheur en moi. Et comme on fait obstacle à mon bonheur en moi, la justice, vous pouvez qu'il soit puni. Oui. Alors, vous êtes d'accord avec Antoine ? On voit que, tu vois, Nabil, tu avais raison de nous poser cette question des finitions du mal parce que, wow, c'est très complexe. bon, je pense qu'on pourrait faire tout un atelier entier là-dessus. Donc, oui, on a quand même du mal à le définir parce que, qui verrait une objection à ce que dit Antoine ? Oui, Nabil ? Je crois que Céline a levé la main, j'aimerais bien l'écouter, si ça ne vous dérange pas. Tu voulais reprendre par rapport à ce que disait Antoine ? Céline ? Oui, en fait, j'ai vu son voleur et Antoine avec son tableau et je me suis dit, en fait, toi, en exhibant ton tableau, tu donnes envie au voleur donc tu fais du mal. Oui. Pourquoi il a envie d'aller te voler ? Oui. Et lui, il est pauvre, il crève de faim, il se dit, tiens, je vais pouvoir prendre le tableau qui est chiant en toi et donc, faire du préjudice. Comment être un préjudice à l'égard d'autrui, finalement ? C'est bien cherché. Ben oui, alors, on a du mal à définir ce préjudice. Bon, alors, est-ce qu'on continue là ? Parce que je pense qu'on pourrait faire un cycle d'ateliers sur le mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire ou bien est-ce qu'on reprend l'idée de se mettre à la place de l'autre ce que ne semble pas arriver à faire à Eichmann, incapable dans tout le procès. Il garde d'ailleurs un visage complètement impassible quand on entend les pires horreurs mais lui, il reste très posé, très calme et il semble qu'il ait des plus grandes difficultés à se mettre à la place de l'autre. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut… parce que tu vois, finalement, Nabil, on a vu que la question du mal est redoutable et qu'on n'arrivera pas à la traiter en un quart d'heure. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez de faire ? Marie-Joseph ? La manière dont on travaille, en fait, en changeant de point de vue, en disant le pauvre voleur, il est affecté parce qu'il n'a pas accès à la propriété, le pauvre Eichmann, comment dire, il a quand même des millions de personnes, des milliards de personnes qui l'accusent. Il y a une manière, comment, il y a un moment donné où on peut se poser la question du mal absolu qui est cité par Anna Arendt. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, le fait qu'on décide que quelque chose est mal, ça ne vient pas d'un point de vue humain particulier. il y a quelque chose qui transcende la particularité de chacun des humains et qui appartient en même temps à chaque être humain appartenant à l'humanité. Alors, je ne sais pas si on a suivi qui comprend Marie-Joseph. Alors, tu peux nous faire en cours, Josépha ? Une petite phrase. Je comprends et je la relis à l'anthropologie, c'est qu'il y a des choses, en fait, il y a des interdits dans toutes les cultures. Par exemple, on tue, on tue point, on ne tue pas ou l'interdit de l'anceste. C'est quelque chose au niveau de l'anthropologie qui est dans toutes les cultures. Donc, tout ce que tu dis, est-ce qu'il y a un concept de mal général dans lesquels on ne doit pas franchir ? Je ne sais pas si c'est ça. Je sais que chez tout être humain, dis-moi, je répète à mon tour, c'est anthropologique, tous les humains vont définir au moins une barrière au-delà de laquelle ils vont dire que c'est le mal. Après, cette barrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais est-ce que c'est ça ? Que chez tous les humains, il y a le concept du bien, du mal. C'est qui chez moi ou c'est Marie-Joseph ? Est-ce que c'est ça, Marie-Joseph, ce que tu dis ? L'idée, c'est qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a une boussole. D'accord. Une boussole qui nous suit que ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà, il y a des interdits, il y a des limites. Ok. On peut-être s'accorder là-dessus. Il y a une boussole, une boussole. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boussole-là ? Ça se complique, mais au moins, on peut s'accorder, chez chaque être humain, il y aurait une boussole qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Est-ce que ça vous va de dire les choses comme ça ou est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord ? Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord ? Je vois des mains qui font les marionnettes là. Est-ce qu'à l'intérieur de chaque être humain, on va peut-être pas mettre les psychopathes, ceux-là ont l'air d'avoir des problèmes de boussole, mais est-ce qu'on peut redire en gros chaque être humain a une boussole ? Tu rejoins l'idée de Rousseau, Rousseau il dit ça, conscience, conscience, instinct divin, c'est dans Émile ou de l'éducation, mes souvenirs sont bons, il dit que on a cette conscience morale qui est innée en quelque sorte. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est plus compliqué, mais... Alors... Bon, mais alors Eichmann, lui, est-ce qu'il dispose de... Qu'est-ce qui se passe pour Eichmann ? Est-ce qu'il a cette boussole ou est-ce qu'il ne l'a pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Joseph ? Alors justement, c'est le grain de sable. C'est que cette conscience morale, cette boussole, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je l'écoute ? Est-ce que je ne l'écoute pas ? Est-ce que je... Comment je hiérarchise avec ce qui me vient de l'extérieur comme un ordre, voilà, dit clair ? Et ma conscience ? Et c'est ce dialogue dont parle Anna Arendt, c'est cette pensée de soi-même avec soi-même qui met de l'altérité. Ok. Je t'arrête parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est pour qu'on t'écoute. Est-ce que ça va ce que dit Marie-Joseph ? Vous sauriez le reformuler ? Non ? Tais-toi, il faut mieux faire court. Tu sauriez reformuler ce qu'a dit Marie-Joseph, Antoine ? Je pense. Oui, vas-y. Donc moi, j'ai compris que pour Marie-Joseph, cette conscience que l'on a, si on refuse de penser et d'avoir ce dialogue avec soi-même et sa conscience, on ne va pas pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Ça va si on dit comme ça ? En gros ? S'empinailler ? Marie-Joseph ? En gros ? S'empinailler à la louche, c'est ça. À la louche, on va faire du à la louche. Est-ce que ça fait sens ce que dit Marie-Joseph ? Je reformule à mon tour. On aurait cette boussole qui nous indique bien ce qui est mal, mais cette boussole, je peux la perdre finalement si je ne rentre pas en dialogue avec moi-même pour toutes sortes de raisons qui vont faire que je ne vais pas rentrer en dialogue. C'est ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir ? Non. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça ? Non, je pense qu'il y a autre chose qui n'est pas touchée et que ça, c'est vrai pour le commun des mortels. Mais ceux qui ont monté tout un système, il y a autre chose qui les pousse. C'est-à-dire que cette conscience, ils ne l'ont plus du tout puisqu'ils se sont mis dans un système totalitaire et donc ils vont prendre l'autorité et c'est tout. à partir de là, ce n'est pas parce que je ne pense pas, je pense pour moi-même mais je pense le mal. Oui, alors quand tu dis ça, là, tu es dans la thèse de Hannah Arendt ou pas ? Oui, moi, je ne suis pas du tout. Je pense qu'Hannah Arendt, elle a oublié cette partie-là. quand tu dis ça, ce que tu dis, c'est que là, il y a des personnes qui veulent vraiment le mal et de façon diabolique. Exactement. Il existe des gens qui sont… Moi, j'en ai connu. Oui, d'accord. J'en ai connu au travail, j'en ai connu dans le contexte de travail, des gens qui sont terribles. Oui. Alors, est-ce que… Donc, finalement, le problème, ce serait ça. Est-ce qu'ils cherchent vraiment le mal de façon diabolique et monstrueuse ou bien est-ce qu'ils ont simplement… Enfin, ce n'est pas rien non plus, mais est-ce qu'ils ont cessé de dialoguer avec leur conscience ? Non, ils dialoguent. Non, non, moi, j'en ai connu. J'en ai connu. Attends, Je parle d'expérience. On sent que ça te fait démarrer. Maintenant, tu es à la retraite, tranquille, ils ne sont plus là. On a fait souvenir qu'ils redébarquent à côté de toi quand tu les évoques. Donc, la question, le problème philosophique, ce serait, est-ce que quand le mal est commis, est-ce que c'est par une espèce de perversité sadique et destructrice, par sadisme monstrueux, quoi, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a un dialogue avec notre conscience qui a disparu, quoi, qui n'est pas possible ? Dans les deux cas, on est d'accord qu'il y a quelque chose d'abominable qui est comique, mais ce n'est pas tout à fait pour la même explication. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Joseph ? Les conséquences peuvent être du même ordre de l'horreur. Oui. Maintenant, les motifs, eh bien, justement, dépendent du type relationnel ou du dialogue avec la propre conscience. Il y a des personnes qui, effectivement, ne dialoguent pas, n'ont pas appris ou ont oublié de dialoguer avec leur conscience. et c'est cette banalité du mal qu'Anna Arendt a repérée chez Eichmann. Et puis, il y a des personnes, je pense là peut-être les chefs, comme monsieur Adolf, qui, lui, avait peut-être, comment dire, dialogué avec sa conscience et fait un choix libre de commettre le mal. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa conscience. Mais en tout cas, il peut y avoir des motivations différentes. Si je t'ai compris, c'est-à-dire, le résultat peut être aussi abominable, mais il peut y avoir différentes motivations. Il peut y avoir une motivation où je veux vraiment le mal, quelque chose d'un peu diabolique. Et puis, d'un autre côté, ce que dit Anna Arendt avec Eichmann, de personnes qui ne dialoguent pas avec leur conscience. et Eichmann est l'exemple emblématique, mais enfin, il n'est pas le seul à voir participer à ce qui s'est passé. Et du coup, ça renvoie vraiment à la question de la liberté, de l'exercice de la liberté de la personne humaine. Oui. Liberté et responsabilité, les deux vont ensemble, là, du coup. Oui. Alors, comment tu relis la question de la liberté et celle du mal ? Justement, le mal peut exister à ce point-là parce que l'être humain, de la même manière qu'on parlait de lois morales qui sont inscrites dans cette boussole intérieure, eh bien, ontologiquement, il a cette liberté de pencher vers un aspect ou vers son contraire. D'accord. c'est-à-dire, il pourrait tout à fait choisir le mal. C'est ça. Donc, ça rejoindrait l'hypothèse d'Antoine tout à l'heure. Certains individus peuvent choisir de commettre le mal. D'autres, donc, on voit qu'il y aurait plusieurs causes à la production du mal. Une cause en pleine conscience. Et volontaire. Et volontaire et assumer. Un volontaire inconscient. C'est le cas d'Hitler, en pleine conscience. Et ensuite, il y aurait peut-être aussi des raisons de commettre le mal qui seraient une absence de dialogue. Par inconscience. Une forme d'inconscience ne peut pas assumer. Une inconscience ou involontaire ou des fois seulement inconscient mais volontaire ou quelquefois involontaire mais conscient. Il y a tous les cas de figure entre volontaire et conscient. Donc, Aichman, lui, il est quand même conscient de ce à quoi il participe. Conscient et involontaire. Mais il refuse ce dialogue avec lui-même. Je vois qu'Antoine ça le fait réagir. Mais attends, parce que là, on est en train de... Le dialogue, je sais qu'il est peut-être tard, vous êtes peut-être fatigué aussi. C'est Antoine et Marie-Joseph qui sont en train de... Non, mais c'est intéressant ce que dit Marie-Joseph. Attends, C'est intéressant. Si les autres ont quelque chose à dire aussi là-dessus. Oui, vas-y Céline. Céline. Je pense qu'il est en dialogue avec lui-même puisque de toute façon il a fait un choix, c'est celui de l'obéissance. Oui. Son goût à lui n'était pas nécessairement à l'origine de faire le mal. Le mal est devenu un moyen pour atteindre un autre objectif. Mais donc, il a bien dû dialoguer avec lui-même pour savoir quelle posture adopter. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il choisit de grimper dans la hiérarchie nazie. Et d'obéir et de ne pas mettre ses mots en salle, etc. Mais… Là, il y aura une forme de dialogue qui fait ce choix. Je vois que Marie-Joseph, est-ce qu'il est en dialogue avec lui-même ou pas ? Alors justement, il est en dialogue avec une part de lui-même. Oui. Et avec quelle part de lui-même ? Est-ce qu'il dialogue avec cette boussole intérieure dont on a parlé tout à l'heure ? Ou est-ce qu'il dialogue avec une autre instance de son être ? Et Hitler, il pouvait dialoguer avec cette… peut-être cette part de… je ne sais pas, de vengeance qu'il avait envie d'assurer, ou ses pulsions, ses instincts, je ne sais pas. donc ça dépend avec quelle instance de soi-même on dialogue. Est-ce que c'est ça justement la morale ? Ok. Donc je repose ta question là. Est-ce que ça vous parle cette question formulée par Marie-Joseph là ? Avec quelle instance de moi-même je dialogue ? Qui ne comprend pas cette question ? Qui ne la comprend pas ? Levez la main les personnes qui ne la comprennent pas parce que Nabil je te vois faire ça alors je ne sais pas si c'est parce que… Je la comprends mais je ne suis pas d'accord. Je comprends ce qu'elle dit mais je ne suis pas d'accord. Déjà ce qu'elle comprend, ce qu'elle comprend, la question qu'elle pose, qui pourrait illustrer ça alors ? C'est pour ceux qui… Est-ce que vous comprenez ce que dit Marie-Joseph ? Comment on pourrait l'illustrer ? Est-ce que je serais un exemple ? Oui, Antoine ? L'exemple, c'est Poutine. Poutine est exactement le type qui a bien réfléchi, qui a beaucoup pensé et qui a pris une décision et il va la pousser et il fait le mal. Donc avec quelle partie de lui-même dialogue-t-il ? Je pense qu'il a eu des années de dialogue et qu'il en est convaincu. Mais alors là, ce serait… Parce que Marie-Joseph a l'air de dire qu'il y a des parties de nous-mêmes avec lesquelles on dialogue ou avec lesquelles on ne dialogue pas. Alors, ensuite, tu dis Poutine, alors là, évidemment, tout le monde ne serait pas d'accord avec toi parce qu'il y a des gens qui sont pro-Poutine. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. donc avec quelle partie de lui-même dialogue-t-il ? Il dialogue avec son égo. Écoutez, il dialogue avec son égo. Écoutez, Nabil, avec quelle partie ? Marie-Joseph avait cité l'exemple d'Aichman lui-même qui disait qu'il avait conscience que ce n'était pas bien mais qu'il a préféré écouter une autre partie de sa promotion potentielle. Il dialogue avec une partie ambitieuse de lui-même, ce serait ça. J'ai ma partie ambitieuse et c'est avec elle que je rentre en dialogue. Mais il y a peut-être une autre partie avec laquelle je pourrais rentrer en dialogue mais je ne le fais pas. C'est un semeu d'Aichman. Alors, à qui ça parle, cette idée de dialoguer avec une partie de soi-même ? Parce que maintenant tout le monde semble avoir compris ce que dit Marie-Joseph qui dit « Ah oui, ça me parle, ça a du sens. » Oui. Donc, Céline, Marie-Joseph. Antoine et Nabil, ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas d'accord. Antoine, tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que dit Marie-Joseph. Donc là, il y a Nabil qui n'est pas d'accord mais les autres personnes, vous êtes d'accord que ça fait du sens pour vous, cette idée de tiens, il y a différentes parties de moi-même avec lesquelles je vais dialoguer. Eichmann aura dialogué avec la partie ambitieuse de lui-même laissant complètement de côté. Son égo, son égo lui-même, son truc. Il ne pense pas aux autres, il pense qu'à sa gueule et puis il est terminé. Oui. Mais c'est la soumission à l'autorité qui est en train de dire. Oui, on reste sur ces parties de soi-même. On pourra peut-être finir notre réflexion là-dessus. Mais alors, ces parties de soi-même, il y aurait une partie ambitieuse donc elle serait liée, elle pourrait être liée à l'égo. Et puis alors, donc l'ambition et l'égo, ça a l'air de marcher ensemble. est-ce que ça serait quoi ces parties de soi-même ? Oui, Marie-Josèque ? On parlait de la boussole intérieure. Je dirais un autre mot, je dirais l'intelligence du cœur profond. Oui. OK. Et mon cœur profond. Le bien pour soi-même et le bien pour les autres. Il y aurait les deux aspects. C'est les mots qui me viennent aujourd'hui pour dire ça ? Oui, quelque chose qui serait de l'ordre du cœur. Alors, il y aurait dans ces parties l'égo, l'ambition, ce que tu appelles le cœur profond. Enfin, après, il faudrait savoir ce qu'on met là-dedans. Oui. Autre chose ? Alors, Nabil, oui. La définition est intéressante. Pour moi, elle est incomplète. Il manque l'élément. On parle trop d'intérieur et pas assez d'extérieur. Pourquoi je fais ça ? Est-ce que c'est par volonté reptilienne de survivre ? Est-ce que c'est pour ma nation pour gagner contre quelqu'un d'autre ? Peut-être Aïchman avait ça en même temps. Est-ce que c'est pour Dieu ? L'idée que j'ai de Dieu ? Pour moi, il est fondamental de rajouter cet élément extérieur aussi pour avoir une vision complète. OK. D'accord. Ce n'est pas ce que dit Nabil. Marie-Joseph, tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce que le mot sur moi, Nabil, pourrait englober cette part de moi-même qui correspond au surmoi, c'est-à-dire qui intègre cet extérieur dont tu parles ? Ça irait. Donc là, tu reprends un concept freudien, le surmoi. Ça te parle, Nabil, ou pas ? Rapidement, c'est des vieux souvenirs. Oui. Alors, il faudrait définir ce qu'on entend par surmoi. En gros, Freud, il parle de surmoi en disant c'est toute la partie de moi-même, intégrée à mon psychisme, mais qui me vient de mon éducation, des figures parentales ou qui font que j'ai intégré certaines valeurs, mais qui me viennent de l'éducation. Donc, un peu mon gendarme intérieur. C'est ça, oui, mon gendarme intérieur. Non, alors, ça ne me va pas parce que si on prend le cas de la religion, je vais prendre un dogme extérieur et je vais me calquer à ce dogme. Si je prends la nation, c'est une idée commune, justement, pour le coup, des valeurs que je veux défendre et on peut citer comme contre-exemple Antoine Poutine qui fait le bien pour sa nation selon lui et le mal pour d'autres. Oui. Oui, donc lui, alors oui, on pourrait poursuivre la réflexion sur lequel est le rapport entre cet extérieur et ensuite mon intérieur. Donc, peut-être on peut appeler ça sur moi, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, mais qui va être aussi une partie de moi-même. Est-ce que je suis en dialogue avec, quand je veux défendre la nation et qu'il n'y a plus que ça qui compte, est-ce que je vais vers le bien ou vers le mal ? Ok, bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là, à moins que, ou peut-être quand même pour conclure ce que vous donnez un petit peu de la discussion quand même. Je voulais juste dire, ça me rappelle un petit peu le Schopenhauer entre la perception et l'intérieur qui est commun à tout le monde et qui relie tout le monde. Et donc, je dirais que c'est ça qui manque à ces personnes qui ne voient que la partie visible, percée, je vois ça, mais chacun a sa propre vision, alors qu'aller vers l'intérieur et retrouver ce qui nous unit tous. Oui, ok, ce dialogue avec cette partie intérieure, tu fais référence aux ateliers sur Schopenhauer qu'on a fait. C'est ça. Schopenhauer, c'est un philosophe, il y a l'idée de compassion qui est très forte chez lui. C'est ça qui me rappelle. C'est de compassion, il y a l'idée qu'on fait tous partie d'un même tour, on est tous reliés en fait, donc il y aurait peut-être aussi cette partie intérieure de moi, ce que tu dis Antoine, qui permettrait d'éviter ce qui se passe. Je suis reliée aux autres, je suis reliée dans mon dialogue effectivement. Ok, bon, on va peut-être conclure là-dessus, quelqu'un a encore quelque chose à ajouter ? Non ? Non ? Bah écoutez, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, ça sera la dernière sénance sur Hannah Arendt. Donc, il y a encore un concept qu'on n'a pas abordé, c'est l'idée de natalité qui est très particulier à cette philosophe, il y a peu de philosophes qui ont réfléchi à la naissance. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un être humain qui naît ? Donc, si ça vous va, on peut reprendre ça. Ok, d'accord, très bien. Je vais chercher un texte. sur ce qu'elle dit à propos de la naissance. Bien, et bien, bonne soirée, bonne nuit, et puis... C'est très intéressant, je pense que, bon, on était un groupe limité aujourd'hui, mais tu as mené cet atelier d'une manière très super. C'est vous, c'est l'alchimie du groupe. Oui, mais je trouvais que tu as su stopper quand mais sans provoquer. Je trouvais que c'était... Parce qu'il y a un moment, moi, j'ai pris un peu le truc, ça aurait été une autre époque, tu m'aurais claqué, mais... je trouve que c'est très fort, cette façon que tu as maintenant de... Je claque moins. Oui, ça va. Tu claques, tu claques pas. Tu... tu arrives à calmer les choses et à jouer les choses. Parce que c'est vrai que je méritais d'être claqué, là. Ah oui, bon, allez. Je me suis permis de prendre le truc. Fais-le toi-même, c'est fatigant. Je me claque. Oui, claque-toi toi-même, ça serait encore mieux. Non, c'était très intéressant parce que moi, au début, quand tu as proposé ces vidéos, tu veux... J'ai regardé les vidéos et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Et j'ai pensé aux expériences de Milgram. Ah oui, Mais dans les expériences de Milgram... Oui, mais attends, on va pas refaire le... Oui, mais l'autorité, Hachman, il fait partie de l'autorité. Ceux qui étaient en dessous, les soldats, les soufflifs, je suis d'accord, c'est la banalité. Et ils ont pas pu... Oui, 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 oui. Mais Hachman, lui, non. Hachman, il était tellement intelligent qu'il a réussi ou qu'il a pu essayer de mentir et de manipuler. Oui, c'est ce qu'on dit des personnes qui n'étaient pas d'accord avec un arrêt, effectivement. Bien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. bonne soirie,